Nouvelle vidéo sur la convexité, nous allons voir le lien entre convexité et extrémum d'une fonction. L'idée est de voir un lien entre les fonctions concardées convexes et les extrémums d'une fonction. Si on fait un dessin pas très rigoureux, j'en conviens, d'une courbe ici qui va être fermo-convexe, on sait que les tangentes, toutes les tangentes que je vais pouvoir tracer, les courbes sont en dessous de ma courbe, les tangentes portent ma courbe, c'est ce que nous avons vu dans une vidéo. Et s'il y a un moment donné où on a un f' de c qui est égal à 0, ça veut dire qu'à un moment donné, comme c'est le cas ici, ma tangente, à un moment donné, elle va être horizontale. En ce point-là, j'ai une tangente qui est horizontale. Eh bien, logiquement, vu que ma fonction est tournée vers l'eau, elle est convexe, si à un moment donné, elle a une dérivée qui s'annule, eh bien, comme ma courbe est toujours au-dessus de ma tangente, ici ce sera donc un minimum. Et inversement, pour une fonction concave, mes dérivées sont toujours au-dessus de ma courbe, et si à un moment donné, ma dérivée s'annule, eh bien, ça veut dire qu'en ce point-là, j'aurai un sommet, j'aurai un maximum, un sommet de ma courbe, ou un maximum de ma fonction. Et c'est cette chose-là que le théorème Clarisse exprime. Alors, on va partir de ce théorème qui nous dit que si une fonction f est convexe et dérivable sur un intervalle, ici on a un réel c de cet intervalle-là, où la dérivée s'annule, donc h' de c'est égal à 0. Alors, à ce moment-là, f va naître un minimum absolu en c sur l'intervalle considérable. On voit ici une représentation graphique d'une fonction qui est bien convexe, visuellement, on le voit bien, et donc sur cet intervalle-là, qui est représenté, il y a un moment donné où la fonction va avoir une dérivée qui va s'annuler, donc un réel c, ici c vaut 2, on peut tracer donc une tangente horizontale, pour montrer que la dérivée est nulle pour c est égal à 2 ici. En fait, on sait que si une fonction est convexe, on l'avait vu dans la première vidéo, eh bien, à ce moment-là, la courbe est toujours au-dessus des tangentes. Les tangentes, systématiquement, vont porter ma courbe, elles sont en dessous, systématiquement, et comme ici on a f' de c qui est égal à 0, ça veut dire que la tangente est horizontale, et que, ici, elle est portée par la droite d'équation y est égale à, ici on dirait 2, c'est-à-dire l'image de c, l'image de 2, elle est portée par la droite d'équation y est égale à 2. Comme ma courbe est portée par ces tangentes, la courbe est toujours au-dessus de ces tangentes, et que, ici, on a donc le point bas des tangentes, la courbe sera systématiquement au-dessus. On aura donc pour tout réel x de i, eh bien, f de x supérieur ou égal à l'image de c, c'est-à-dire, ici, on a exactement le même résultat à l'inverse pour les fonctions concaves, c'est que si on a une fonction concave qui est dérivable sur un intervalle i, et si on a un réel c, c'est-à-dire que f' de c est égal à 0, c'est-à-dire la dérivée s'annule en un point, alors à ce moment-là, la fonction va donner un maximum absolu en c sur i.